Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Assemblée Générale de l'ONU au sommet de la FOCAQ, à l'ouverture des JO Paris 2024. Les raisons des absences de Ouattara. Sujet numéro 2. Présidentielle 2025, la candidature de Gbagbo Incertaine Cambou-Sier, SG de la Fessy. Sujet numéro 3. Aucun élément dans la loi ne permet d'éliminer Thiam de la présidentielle de 2025, selon Maître Blessy. Sujet numéro 1. Pour la deuxième année consécutive, Alassane Ouattara s'est fait représenter à la 79 Assemblée Générale des Nations Unies. Un choix qui est intervenu après les revers de l'année 2022, où il avait essuyé de sévères critiques de la part du représentant de la junte malienne. Parlant avant le colonel Abdoulaye Maïga, le chef de l'État ivoirien avait commis l'imprudence de dégainer le premier. A son tour de parole, celui qui était premier ministre par intérim du Mali, n'avait pas été tendre avec l'ancien directeur général adjoint du Fonds Monétaire International. Il aime pourtant ses grands messes. Pour la deuxième fois consécutive, Alassane Ouattara a renoncé à prendre part à l'Assemblée Générale de l'ONU, à New York. Pour porter la voix de la Côte d'Ivoire à ses assises annuelles, le chef de l'État ivoirien a dépêché aux États-Unis d'Amérique, le vice-président Thiemoko Melliekone. Au-delà de la nécessité de faire participer l'ancien gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCO, co-opté pour remplacer Daniel Cablan Duncan à la gestion des affaires de l'État, la démarche de l'ex-directeur général adjoint du Fonds Monétaire International répond à un souci pour lui de se ménager. Car, à 82 ans, le président du Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, est plus que conscient des limites de ses forces. C'est ce qui justifie son choix de laisser certains voyages à ses plus proches collaborateurs, comme c'est le cas pour Thiemoko Melliekone qui était déjà en Chine où il a pris part, du 4 et 6 septembre dernier au Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC. Casting de choix pour ses remplaçants Un choix qui n'est pas anodin M. Kone paraît totalement effacé et moins ambitieux. Pour voir Alassane Ouattara participer à une réunion de haut niveau depuis 2022, il faut que l'événement se tienne en Côte d'Ivoire, comme cela a été le cas avec la célébration du 60e anniversaire de la Banque africaine de développement dans la capitale économique ivoirienne. Ou quelques invitations jugées particulières par le chef de l'exécutif ivoirien. Même pour l'ouverture des Jeux olympiques d'été, Paris 2024, Alassane Ouattara a préféré confier au premier ministre Robert Beugré-Mambé le soin de conduire la délégation d'officiels ivoiriens aux côtés d'Emmanuel Macron. Outre le souci de se ménager désormais, alors qu'il pourrait candidater pour un quatrième mandat lors de la présidentielle d'octobre 2025, celui qui a eu maille à partir avec les régimes de Bédié, Gueye et Gbagbo, n'a pas oublié la douche froide dont il avait été gratifié en septembre 2022 à la tribune des Nations Unies. A l'occasion de la 77e Assemblée Générale de l'ONU, il avait reçu de sérieux stacles du colonel Abdoulaye Maïga, alors premier ministre par intérim de la junte malienne. « Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, est-ce le président Alassane Draman Ouattara pour les sages et éclairés conseils, qu'il nous a prodigué dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Je voudrais leur assurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autre objectif que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat qui ne sera pas possible. Pour un public moins averti, le troisième mandat consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en quatre temps en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe, non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, Le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à deux, avait asséné le colonel malien. Tacle très appuyé. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à deux concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, « Le troisième mandat est une magie, c'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. » « Excellence aime le président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire, avait-il poursuivi. » Il répondait ainsi au chef de l'État ivoirien dont les proches avaient visiblement manqué de vigilance. Car, prononçant son allocution 24 heures plus tôt avant les Maliens, Alassane Ouattara avait pourtant pris le risque de se laisser aller à un geste d'anti-jeu préjudiciable. « Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien, avait interpellé le président du RHDP, alors que les relations entre Abidjan et Bamako étaient déjà passablement tendues. Imprudence notable. Depuis lors, Alassane Ouattara préfère réfléchir par deux fois quand il s'agit de se déplacer pour prendre part à des sommets où les services ne maîtrisent pas toutes les subtilités du protocole. Une prudence qui vaut son pesant à un an de la prochaine élection à laquelle M. Ouattara est sérieusement tenté de se représenter, pour la quatrième fois. Ancien haut fonctionnaire du FMI, Alassane Ouattara avait pourtant plusieurs fois juré qu'il prendrait sa retraite au terme de son deuxième mandat, qui prenait fin en 2020. En rétropédalant pour se présenter au scrutin d'octobre 2020, il avait bénéficié du soutien de certaines personnalités occidentales comme Emmanuel Macron. Alassane Ouattara avait réussi à les convaincre qu'il n'avait pas d'autre choix que d'être candidat, après la disparition de son premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Plus de quatre ans après avoir invoqué le cas de force majeure, quels arguments pourrait avancer le chef de l'État pour se porter à nouveau candidaté ? C'est autant de gêne qu'il amène à fuir les sommets internationaux dont il raffole pourtant. Sujet numéro 2. La revue de presse de ce lundi 7 octobre 2024 est dominée par la rumeur sur le décès en prison du SG de la Fessy, l'incertitude pour l'ancien président Laurent Gbagbo de se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, non sans oublier les mesquineries de la Fédération Ivoirienne de Football qui ont finalement eu raison de l'Africa Sport d'Abidjan, le plus grand club de football du pays. Partagé sûr Les journaux comme Le Temps et La Voix Originale font écho de l'enlèvement de l'ancien secrétaire d'État d'Osso Charles Rodel à son domicile à Bingerville par des hommes armés encagoulés. Enlèvement des opposants politiques, les barbouzes du RDRF RHDP en action, se veut, on ne peut plus clair, La Voix Originale. Le RHDP vit-il sa dernière année à la tête de la Côte d'Ivoire ? Le quotidien Le Nouveau Réveil met à sa barre Démolition, Déguerpissement, Destruction, Côte d'Ivoire, Des signes de la fin d'une ère ? À en croire ce journal, toutes ses actions semblent être des signes des derniers jours du parti de Ouattara à la tête du pays. Ce même journal révèle qu'un émissaire du National Démocratique Institut, NDI, s'est entretenu avec Tijan Thiam, président du PDCRDA. Camboussier a plutôt piqué, une crise, en prison avant d'être évacué d'urgence. Sur ce sujet, le journal L'Avenir écrit, Fessy, le désespoir d'une lutte. Après son arrestation et son incarcération, des rumeurs annonçaient ça et là que le secrétaire général de la Fessy serait passé de vie à trépas. Selon le quotidien Soir Info, Camboussier a plutôt piqué, une crise, en prison avant d'être évacué d'urgence. Sur ce sujet, le journal L'Avenir écrit, Fessy, le désespoir d'une lutte. Toujours sur le plan politique, le journal L'Expression, informe l'opinion de la « candidature incertaine » de Laurent Gbagbo, à la présidentielle d'octobre 2025. Ce même journal ajoute, à cet effet, qu'une guerre de positionnement fait rage au sein du parti de l'ex-président ivoirien. Le journal Notre Voix révèle que 7000 délégués sont attendus à Yamoussoukro pour le 5e congrès du Front populaire ivoirien, FPI. Par des menaces, la FIF arrive à ses fins. Au sport, le président de l'Africa Sport d'Abidjan, Cuiotea Narcisse a produit une lettre ouverte à l'attention des milliers de supporters de son club sur les bassesses. Menace, de la Fédération ivoirienne de football, FIF. Face aux menaces qu'on pourrait qualifier de méthode digne du moyen âge de la part des dirigeants de la FIF, l'Africa Sport d'Abidjan, le club ivoirien le plus titré du pays sur la scène continentale, s'est résolu à jouer la Ligue 12 qu'elle avait pourtant remportée la saison dernière. Sacré fait. Sujet numéro 3. Aucun élément dans la loi ne permet d'éliminer « thiam de la présidentielle de 2025 », selon Maître Blessy. 7 octobre 2024 par rédaction Connexion Ivoirien. A tous ceux au RHDP, qui cherchent désespérément les raccourcis politico-judiciaires pour espérer invalider la candidature de Tijan Thiam, Maître Blessy n'a pas de bonnes nouvelles. Selon l'avocat et universitaire Maître Chrysostom Blessy, secrétaire exécutif adjoint du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCRDA, chargé des listes électorales et de la veille juridique, « il n'y a aucun élément dans la loi qui permet d'éliminer » le président du parti, l'ancien CEO de Crédit Suisse, Tijan Thiam, de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Maître Blessy a fait cette déclaration au cours d'une rencontre virtuelle avec des militants. C'était le dimanche dernier. Contribution du journaliste Jacques Roger depuis Washington D.C. sur la question. Ce débat sur la résidence de cinq années consécutives est un faux débat et encore une manipulation de ceux qui critiquent la candidature de Tijan. Pour les faits, la Constitution de 2000 exigeait comme condition à la candidature à la présidence de la République cinq années de continuité sur le territoire ivoirien, à l'exception des fonctionnaires internationalisés. Cependant, la Constitution de 2016, amendée en 2020 par M. Ouattara, a supprimé cette disposition. L'article 55 de la nouvelle Constitution stipule que le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et qu'il n'est rééligible qu'une fois. Il choisit un vice-président de la République, en accord avec le Parlement. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins, et être exclusivement de nationalité ivoirienne, née de père ou de mère ivoirien d'origine. Alors, dites à ceux qui souffrent encore du « Tijan dérangement syndrome » de chercher autre chose. Et Tijan sera candidat s'il choisit de se présenter à la Convention du PDC-RDA. Au revoir. C'est parti.